Bonjour les parents, donc aujourd'hui nous sommes mardi 7 avril, hier nous étions lundi 6 avril, je barre la journée. Nous étions le 22e jour de confinement, donc aujourd'hui nous sommes le 23e jour de confinement. Pour écrire 23, j'écris d'abord 2 et ensuite 3. Je rajoute un cure-dent à ma collection de cure-dents. Donc hier, 22e jour de confinement, j'avais 22 cure-dents. Aujourd'hui je rajoute un cure-dent et j'ai donc 23 cure-dents. Deux dizaines, 20, deux dizaines et trois cure-dents, 23 cure-dents. Aujourd'hui je vais vous raconter, c'est une histoire que les élèves aiment beaucoup, parce que c'est une histoire qui fait peur. Chut, 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 tu vas bientôt pousser la porte. Du château d'un géant, tu ne le crois pas ? Attends d'être à l'intérieur. À partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas réveiller la souris du géant qui dort de l'autre côté de la page. Et donc là, on voit le fromage de la souris du géant. Oh, regarde, là-bas. Oh, chut, si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant par le tout bas. Sinon tu vas réveiller la chatte du géant du géant qui dort de l'autre côté de la page. Oh, pfft, tourne la page, je ne veux pas qu'elle nous entend. Oh, chut, regarde, la voilà. Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir l'espoir. Vite, tombe à la page. Crois-tu qu'on l'a réveillée ? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle dort toujours. Reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas déranger la boule du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regarde la voix là. Si on la dérange, elle va se lever, s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tombe à la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'on l'a déranger ? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle couvre toujours ses œufs. Oui ? Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas distraire la femme du géant qui prépare une tinée de l'autre côté de la page. Regarde la voix là. Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page. Il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'elle nous a vus ? Soulève doucement la case et dis-moi si elle fait toujours le repas. Oui ? Bien. Alors, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller l'énorme géant qui dort de l'autre côté de la page. Le voilà ! Comme il est grand ! Tu écoutes le ronfler. Je parie que tu n'oses pas crier. C'est bon. Vite, tourne la page. Il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'on l'a réveillée ? Ouvre doucement le volet et dis-moi s'il dort toujours. Non ! On l'a réveillée ? Tu es sûre ? Vite, tourne la page avant qu'elle nous attrape. Vite, ferme le livre. J'espère que vous avez eu peur. C'est une histoire que la maîtresse, elle aime bien parce que pendant tout le temps, on dit « Chut, restez tranquilles » et les élèves restent tranquilles et calmes pendant toute l'histoire. Bonne journée les enfants, bonne journée les parents et à demain ! je ne vois pas que l'ongolia « Marchandord » et inc beginnen pour tiger du nom speeds. Ne picturez sûrement quelques rencontres ? Je vois pas, moi je vais a voir et nous allons donner une victime entre eux. Je ne disITT置 firing à un parti « Chut, restait », Ré, vu griffant. Je n'ai pas terminé accès de tout mortar.